Nous pénétrons à présent dans la salle du trône. Ici, plus qu'ailleurs, se révèlent les ambitions de Léopold II. Le souverain se sent à l'étroit dans le palais légué par son père. Il nourrit de grandes ambitions pour son royaume et son palais royal doit refléter la grandeur de la Belgique. Il confie à son architecte fétiche Alphonse Bala le soin de composer une vaste salle de bal qui deviendra la salle du trône. Le souverain ne fait pas mystère de son intérêt pour l'architecture française classique, notamment pour les prestigieux palais d'Étuillerie ou de Versailles. La salle est divisée en trois parties, scandées par des piliers massifs. Parmi les sculpteurs qui ont été appelés pour réaliser les reliefs, on retrouve les noms de Vincotte et de Rodin. Les œuvres animées d'un souffle épique représentent les provinces du royaume, des allégories ou encore les fleuves de la Meuse et de l'Esco qui symbolisent les deux parties du pays. Parce qu'un palais ne vit pas à l'écart du temps et des préoccupations écologiques, les lustres ont été équipés d'ampoules LED qui permettent une diminution significative de la consommation énergétique. Les ampoules spécialement développées pour ces lustres ont été conçues par une entreprise belge. Depuis sa création, la salle a accompagné tous les grands moments de l'histoire de la Belgique. L'arrivée de la reine Elisabeth a changé le statut de l'épouse du souverain au royaume de Belgique. La souveraine ne se contente plus d'être une figure effacée, elle marque profondément la monarchie de son image. Pendant les deux guerres mondiales, à l'initiative de la reine, un hôpital est installé dans la salle du trône. Elisabeth se passionne pour les arts et tous les domaines de l'intelligence humaine. Les plus grands musiciens, écrivains, peintres et sculpteurs sont les bienvenus au palais. En 1960, c'est dans cette salle que le roi Baudouin et la reine Fabiola célèbrent leur mariage civil. C'est dans cette salle que le roi Baudouin et la reine. Au fil du temps, le souvenir de la discrète reine Marie-Henriette s'est peu à peu estompée dans le palais. Décidément infatigable, Léopold II, son époux, fait appel aux meilleurs architectes, artistes et artisans pour réussir son chef-d'œuvre. Il flotte sur la grande galerie comme un parfum versaillais. Rien de bien étonnant puisque la galerie des glaces a toujours fasciné Léopold II. Les peintures s'inspirent du grand peintre de la cour de Louis XIV, Charles Lebrun. Pour ce qui est du mobilier, les références sont liées au règne de Louis XVI et une fois encore à la vague néoclassique. Parmi les autres maîtres des lieux, le palais garde le souvenir du roi Léopold III, père de l'actuel souverain et de son épouse, la mythique reine Astrid, disparue tragiquement en 1935 des suites d'un accident de voiture en Suisse. A l'origine, Léopold II voulait dédier une salle au Congo belge. Très naturellement, les frontons qui surmontent les manteaux de cheminée ont donc été ornés de cartes de l'Afrique. D'autres œuvres sont prévues, mais le roi meurt avant que les peintures ne soient achevées. Pour des raisons d'économie, Albert Ier préfère orner la salle de miroir, ce qui lui donne son nom de salle des glaces. Depuis l'accession au trône d'Albert II en 1993, le palais royal de Bruxelles a connu une profonde évolution. Ce bain de jouvence, initié par la reine Paola, a fait entrer l'art contemporain dans ce vénérable édifice. Sous son impulsion est créé un conseil artistique appelé à examiner la possibilité de donner une place à l'art contemporain au palais. Dès les années 2000 et 2001, trois premiers artistes sont retenus, Yann Fabre, Dirk Brachmann et Marth Wehry. Le premier réalise une œuvre très impressionnante dans la galerie des glaces. Il recouvre la voûte en berceau, les deux arcs verticaux et le lustre central de la salle avec près de un million et demi des litres de scarabétail. Ces carapaces réfléchissent la lumière et offrent un effet visuel incomparable. La salle possède aussi un étonnant monogramme P pour Paola en carapace d'insectes. En lançant cet ambitieux programme, la reine n'ignore pas qu'elle s'expose aux critiques. Certains vont lui reprocher le mélange des genres et des styles. Pourtant, elle ne fait que poursuivre une tradition qui a toujours été de mise au Palais-Royal. Depuis ses origines, les locataires des lieux ont veillé à le faire évoluer avec son temps. S'il ouvre chaque année ses portes au public, le Palais de Bruxelles n'a pourtant rien d'amusé. C'est un lieu de vie et de travail où se trouvent les bureaux du roi et de la reine, mais aussi des princes. Même s'il réside au château de Laken, le prince Philippe, duc de Brabant, possède son bureau au Palais de Bruxelles. L'héritier du trône accueille ses visiteurs parfois de manière informelle pour discuter avec eux des grands enjeux de la vie du pays et du monde. En sa qualité d'ambassadeur du commerce extérieur de la Belgique, le prince Philippe reçoit régulièrement au Palais les représentants du monde économique belge. Sa principale ambition est de promouvoir le savoir-faire des entreprises nationales. Son épouse, la princesse Mathilde, mène aussi ses multiples activités au Palais-Royal de Bruxelles. Elle y enchaîne les réunions et prépare ses activités en Belgique et à l'étranger. Malgré la solennité du décor qui pourrait impressionner ses visiteurs, la princesse veille toujours à établir un dialogue ouvert et spontané avec ses invités. Dans une monarchie moderne, l'exercice des activités officielles est aussi une affaire de partage, le prince et la princesse ont chacun leur domaine de prédilection et veillent à maintenir un dialogue direct avec la population. Lieu de travail et d'études, le Palais-Royal est aussi destiné aux rencontres et aux grands rendez-vous officiels. Il devient alors le théâtre des événements protocolaires qui ponctuent la vie publique du royaume, telle la traditionnelle cérémonie des vœux aux ambassadeurs. La remise du prix Princesse Mathilde est devenue un rendez-vous obligé. Chaque année, il récompense une initiative particulière qui s'attache à la vulnérabilité des personnes et qui vise à leur venir en aide. C'est aussi le cas pour le prix Roi Baudouin qui récompense des projets ayant apporté une contribution majeure au développement des pays du Sud ou à la solidarité entre les pays industrialisés et ceux qui sont en phase de développement. Ces manifestations constituent l'occasion de réunir la famille royale. La princesse Astrid, le prince Lorenz, la princesse Claire vont à la rencontre de leurs invités tandis que le roi s'entretient avec les autorités du royaume. Le sommet Asie-Europe est un forum important de discussions politiques, économiques, financières et socioculturelles. Lors de sa dernière édition, le Palais-Royal est devenu le centre névralgique de toute l'organisation du sommet. Une métamorphose spectaculaire qui transforme une vénérable demeure historique en lieu de réunion internationale répondant aux dernières exigences en matière technologique. Le temps est bientôt venu d'achever notre visite, la tête encore pleine d'images. Avant d'être un édifice de pierres ornées de boiseries et de dorures, cette vaste maison est un lieu de vie et reste un lieu de travail façonné au fil des siècles par tous ceux qui y sont passés. Comme un trait d'union à travers le temps, l'histoire du Palais-Royal se confond non seulement avec l'Odyssée de Bruxelles mais aussi avec la destinée de ces régions qui ont acquis leur indépendance en 1830. En perpétuelle mutation à travers les siècles, le Palais-Royal n'a rien perdu de ses traditions ni de son éclat. Cela ne l'empêche pas de regarder résolument vers le futur, notamment à travers l'intégration d'œuvres d'art actuelles ou l'organisation d'événements de portée internationale dans son décor, plusieurs fois centenaires. Comme la monarchie, institution bien ancrée dans la réalité mais qui puise ses racines profondes dans l'histoire, le Palais-Royal de Bruxelles n'a pas fini de nous fasciner. Loin d'être un lieu froid et solennel, le Palais s'affirme comme un espace vivant et épousant l'histoire d'un pays dont il représente le plus bel emblème. Le Palais-Royal de Bruxelles